Bonjour, ici Christian Mingret de TV Vidéotutorial. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir paramétrer la nouvelle configuration de YouTube. Je vous ai envoyé un email il y a quelques jours pour vous informer que YouTube changeait une nouvelle fois de peau et vous allez pouvoir modifier votre chaîne YouTube de façon très intéressante. La première chose que l'on peut voir visuellement, c'est la partie en haut où on va pouvoir installer un visuel qui correspond à notre chaîne. Pour cela, vous allez sur le crayon et vous modifiez l'illustration de la chaîne. Vous avez plusieurs possibilités, importer des photos, vos photos, donc celles que vous créez, et une galerie. Si vous n'avez pas encore d'images, vous pouvez toujours installer ceci. Je vais annuler cette partie. Ça, ça va être pour le visuel. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire, je reviens sur mon crayon, illustration de la chaîne. Je vais revenir dans importer des photos parce qu'il y a une taille bien précise à importer. Nous allons aller dans comment créer une illustration de la chaîne. Et voici les dimensions. Votre image doit faire 21,20 pixels sur 11,93 pixels. Si elle est plus petite, elle ne sera pas acceptée. Ensuite, dans cette image, vous devrez mettre votre logo dans la partie rouge. Vous pouvez, bien sûr, dépasser de chaque côté, mais sur les ordinateurs tels que le mien, vous voyez qu'on ne voit qu'une seule partie. Je vais fermer ici. Vous voyez que tout n'apparaît pas. Donc, ça va être à moi de corriger cet ensemble. Ce n'est pas toujours très simple pour le moment, mais ça le fait quand même. On y arrive. Et cette partie, la taille se doit d'être de la partie rouge. Je parle bien. Celle où vous allez installer toutes les informations visibles par tout le monde. Ça doit faire 12,80 par 350 pixels. C'est ce qu'ils appellent la zone de sûreté. Vous êtes sûr que dans cette zone, vous aurez les informations, toutes les informations. Voilà pour ce qui est de la partie haute. Ensuite, nous avons la bande-annonce de la chaîne. Qu'est-ce que la bande-annonce ? Eh bien, c'est tout simplement une vidéo que vous allez créer pour souhaiter la bienvenue aux personnes qui vont arriver sur votre chaîne. Ensuite, vous allez leur expliquer ce qu'ils vont trouver sur votre chaîne et vous allez les inciter à s'inscrire, à s'abonner. Donc, cette vidéo, il faut essayer de faire en sorte qu'elle ne soit pas plus longue qu'une minute et que vous donniez vraiment les informations pertinentes. Comment est-ce que cela fonctionne ? Vous cliquez sur « Bande annonce » et vous allez rechercher la vidéo que vous avez faite. Pour le moment, je n'en ai pas d'installer. Alors, vous voyez que dans la partie de droite, vous avez la liste de contrôle de la configuration des chaînes. Tant que l'ensemble n'est pas au vert, eh bien, tout n'est pas fini. Dernière petite chose que j'aimerais vous préciser, c'est que quand vous allez demander aux personnes de s'abonner, donnez-leur la possibilité de recevoir un email de votre part quand vous mettez une vidéo en ligne. Pour cela, vous leur expliquez d'aller dans « Gérer les abonnements » et vous leur demandez de sélectionner ou non « M'envoyer un email lorsqu'une nouvelle vidéo est mise en ligne ». A partir de ce moment-là, vous avez la possibilité de sélectionner ou non. Bien évidemment, incitez-les à cocher cette case pour vous. Et je vous invite aujourd'hui, si vous êtes abonné, à sélectionner cette case pour recevoir des emails à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. Il faut savoir qu'il n'y a que les vidéos qui sont en public. C'est-à-dire que toutes les vidéos non répertoriées, eh bien, vous ne recevrez pas d'email vous informant qu'une vidéo non répertoriée a été mise en ligne. Bien évidemment. C'est vraiment très intéressant. Vous voyez que pour ma part, j'ai 724 abonnés, plus de 280 000 vues sur YouTube. J'ai en moyenne, à l'heure actuelle, 7000 vues par mois. Ce qui fait 250 vues par jour. C'est donc un potentiel très intéressant au niveau du trafic. Et ensuite, il faut mettre toute une stratégie en place pour pouvoir avoir de plus en plus de monde. Je vais même vous dire que j'ai deux fois plus de visites sur YouTube que je n'en ai sur mon blog. Donc, YouTube, pour moi, est beaucoup plus intéressant au niveau trafic que peut l'être mon blog. Tout en me demandant beaucoup moins de travail. Voilà ce que je voulais vous donner comme information au niveau de YouTube. Surtout, n'hésitez pas à faire vos modifications tout de suite. YouTube va prendre en compte plus facilement les nouvelles versions que les anciennes versions. Donc, vous avez tout intérêt à vous mettre dans la nouvelle version. Même si vous n'avez pas encore créé votre header. Prenez une image qui existe, installez-la. Ou prenez une image et n'installez que votre nom à cet endroit. A vous de voir. Après, vous pourrez venir ajouter ce que vous avez à mettre. Merci de votre écoute. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bonne journée.